Ina audio, j'en ai qui a bien d'you, a yéblou d'adoué po, a yéblou ad bonnouore. Audio, audio, damia audio, a yéblou d'adoué po, a yéblou d'adoué po, a yéblou ad bonnouore. Audio, damia audio, j'en ai qui a bien d'you, a yéblou d'adoué po, a yéblou d'adoué po, a yéblou ad bonnouore. Bonsoir, bonsoir, partagez massivement, nous sommes sur FPI TV. Partagez, invitez vos amis. Ce soir, nous allons parler du génocidaire Draman Ouattara. Vous avez en face de vous, pour vous accompagner ce soir, Olivier Lemonac, cyberactiviste, homme politique, ivoirien. Partagez, partagez, partagez. Invitez vos amis. Vous aurez la parole ce soir, parce que beaucoup d'entre vous, je voulais dire que ce soir, on donnera la parole à tout le monde. Oui, c'est l'affaire de la Côte d'Ivoire, c'est notre affaire à nous tous, c'est l'affaire de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je suis là pour vous. Un instant, je prépare le numéro à taguer, pour vos interventions. Vous pourrez l'appeler à partir de WhatsApp. Donc, qu'un pote, vous habitez ou vous vivez, vous pouvez tous intervenir ce soir. Complète, s'il te plaît. Il y a beaucoup d'informations nouvelles à partager avec vous. Voilà. Vous avez le numéro. Pour ceux et celles qui ne sont pas en hexagone, n'oubliez pas de marquer le 0033 6 40 08 36 81. C'est le numéro pour appeler et participer à ce moment. Je salue ma patenelle à DUR, Lisa Carrington. Il faut savoir qu'Olivier Le Monac est membre actif de ce courant de pensée, de ce grand mouvement qu'on appelle les DUR. Aïlé Zakoué, Aïlé Kouchen, Aïlé Le DUR pour certains, est notre leader. Magui Zombrot, c'est la valeur ajoutée. Lisa Carrington encore, elle est la tête à penser du groupe. Je salue ce soir Mathieu Accra. Je salue Marie-Jeanne Tabot. Et je salue vous tous autant que vous êtes, vous qui nous suivez maintenant. Je vais, de façon pêle-mêle, saluer mon petit, depuis les États-Unis, Arsène. Oui, Arsène Thiedé, qui est un grand soutien pour cette lutte pour la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, beaucoup de personnes se réclament pro-Côte d'Ivoire. Au point où cette façon de parler est aujourd'hui galvaudée, parce que dans le pro-Côte d'Ivoire, il y a du tout et réellement, il y a du n'importe quoi. Ce soir, nous allons parler essentiellement de Draman Ouattara. Draman Ouattara, dont il est question et qui fait l'objet de notre moment d'entretien, Draman Ouattara est une épine dans l'avancement de la Côte d'Ivoire. Draman Ouattara est une épine dans la vie des Ivoiriens. Draman Ouattara est l'incarnation même du mal dans l'aisance des Ivoiriens. Alassane Ouattara, ce personnage l'a venu de nulle part, parce que jusqu'à ce jour, personne n'est parvenu à nous montrer les origines réelles de ce Draman Ouattara. D'aucun aurait dit et lui-même prétesterait être venu de Kong, cette ville située au nord de la Côte d'Ivoire, cette ville, on va dire, malinquée, dans ce précaré qui, anciennement et naturellement, est Senufo. Draman Ouattara, pour ce qui est vrai, est originaire de Sendou. Il est natif, oui, et il est issu d'une famille, Draman, de cette ville, Sendou. Il faut aussi dire que le nom Draman, c'est un nom qu'on trouve un peu partout en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, au Mali, même en Guinée. Vous allez trouver des Dramans, même si au Ghana, on dit Dramani, mais c'est des Dramans. En Côte d'Ivoire aussi. Mais singulièrement, ce personnage-là, dont il est question ce soir, Alassane Draman Ouattara, est national voltaïque. Oui, il est voltaïque. Et pour la petite histoire, Draman Ouattara n'est pas le premier étranger à avoir brigué, non pas brigué, brigué c'est trop dit, mais avoir eu une promotion dans l'administration ou dans le gouvernement en Côte d'Ivoire. Avant lui, on a connu de Sissoko, en 1963, qui était bel et bien malien, et à l'époque, on va dire soudanais, le Soudan français d'antan. On a connu de Thiam, qui était sénégalais, qui lui se trouvait arrivé en Côte d'Ivoire en 1923, qui a été journaliste à Radio Côte d'Ivoire sous l'œil colonial, de 1956 jusqu'à 1963, avant sa nomination au poste de ministre chargé de la communication, de l'information, comme ça se disait à l'époque. On a connu pas mal de personnes, même bon nombre de personnes, des Burkinabés, dans plusieurs gouvernements. Mais il faut savoir une chose, c'est que Draman Ouattara est premier ministre de qui ? D'où faut être boigny ? Où faut être boigny, c'est le président de la Côte d'Ivoire, de 1960, du dimanche 7 août 1960, jusqu'à sa mort. La date, elle est sujette à polémique, donc je n'ai pas envie d'être précis sur la date, mais on va dire jusqu'en 1993. Donc Alassane Ouattara n'est pas une exception d'étrangers promus en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, c'est un prétexte fallacieux qui est tenu à tous bras et à tous deux bras, à tout va, n'empêche, par des gens, des charlatans pour certains, des griots. Vous savez, le statut de griot, c'est d'abord dans l'Empire mandingue, les griots. Les griots, ce sont des dix heures de louanges. Ce sont des personnes qui sont emmenées à chanter des louanges, mais surtout à rappeler un passé d'un homme ou d'une famille. C'est ça, le griot. Mais pour ce qui est vrai, c'est qu'un pays bon, ça dit la région de Tanda, de Bandoukou, de Tanquesé, de Kounfao et tout ça, c'est des régions qui ne connaissent pas, qui connaissent en réalité, c'est des régions où il n'y a pas de natifs griots. Non ! Si des griots existent, c'est des griots importés. Mais je suis réellement surpris et dépassé quand je vois comment il s'appelle encore ce personnage-là, dont le nom s'apparente à l'être cruel qu'on trouve dans les fonds marins. Marie Claire, comme les gens l'appellent Abidjan. Adjoumani. Adjoumani se présente aujourd'hui comme le premier griot de Draman Ouattara. Vous allez comprendre avec moi. Un événement, il y a une sortie politique du RHDP, qui normalement a un nom plus évocateur, le RDR, dans la scène d'Aman Ouattara. Et les gens se perdent en conjoncture, cherchant l'excuse à donner par rapport au projet UBS de Draman Ouattara à vouloir abriguer un autre mandat. Un mandat de trop. Adjoumani va pondre un événement, mais un truc qui sort d'un laboratoire odieux. Adjoumani va dire que Draman Ouattara, que si lui, il avait été à la place du ministre de la Justice, Sansan Kambiré, à qui était demandé par des députés, est-ce que M. Draman Ouattara pouvait se permettre de briguer un troisième mandat ? Et à M. Kambiré de répondre non, que la constitution nouvelle, celle de novembre 2016, ne permettait pas à Draman Ouattara de briguer un autre mandat. Adjoumani dit, et je le cite, que Draman Ouattara, que du moins le ministre, si lui, il avait été à la place du ministre à qui on posait la question, il aurait répondu effectivement non. Parce que selon sa logique, Draman Ouattara ne briguerait pas un troisième mandat, mais plutôt un premier mandat dans la Troisième République. En fait, un jeu de mots qui obéit réellement à une stupidité intellectuelle. Une stupidité intellectuelle qui s'apparente à du narcissisme. Parce que, pour la vérité, Adjoumani est narcissique. Il a des troubles cognitifs. Il a aussi un manque, cria, de respect, vis-à-vis du peuple ivoirien. Mais il faut noter une chose qui reste et qui demeure vérité, c'est qu'aujourd'hui, le monde est interplanétaire. Donc, du coup, un village, le monde est comme un village. Quand je suis là, depuis le lieu où je tiens mes propos, ceux qui sont à mille lieues de moi, je dirais, à six mille, voire à trente mille kilomètres de moi, même dans les sphères les plus lunatiques ou lunaires, me perçoivent et m'entendent de façon audible. Adjoumani nous pond une thèse que jamais on n'aurait enseignée dans une école de droit pour nul. Adjoumani fait honte à la population parce que moi, pour vous dire un peu, j'ai vécu une partie de mon enfance, aujourd'hui j'en ai quarante, mais j'ai vécu une partie de mon enfance à Tanda. Donc, Kunfao, Tankese, toutes ces villes-là, je les connais. Toutes ces villes, Tankese, Kunfao, Tanda, qu'est-ce que j'allais dire encore, Assyofri, Bondoukou, je connais ces villes-là et c'est des peuples que je connais. Je ne sais même pas les Koulangos. Tout à l'heure, on a dit, il y a des juristes à l'époque qui ont dit Alassane ne peut pas être un candidat. Ça dépend de la question. Vous demandez si Alassane peut faire un troisième mandat. Mais le temps répond qu'il ne peut pas faire le troisième mandat, il peut faire le premier mandat de la troisième réplique. vous comprenez aisément avec moi la réaction du clown. Le clown qui se tient à ses côtés, qui tous ensemble dans un élan de conneries parce qu'une médaille leur a été décernée pas plus tard qu'il y a deux jours. La médaille de la connerie a été décernée à Dramon Ouattara et toute sa suite. Et celui qui est le porteur de cette médaille aujourd'hui qui la détient dans ses armoires et surtout quand il se déplace, il traîne avec lui comme un boulet. Je vais parler de ce fils de Voltaï qui est né à Arbeauville. Oui, parce qu'il est Voltaï et il le sait. Et le rappeler, ce n'est pas fait insulte à la mémoire de ses parents qui, comme ces fénéens-là sont partis de chez eux, venus chercher vie agréable et existence honorable en Côte d'Ivoire. Se sont établis là où le train, parce qu'il faut savoir que le chemin de fer qui part de Bobo Doulasso, je vais dire de Ouagadougou jusqu'à Bidjan, Makenare, à Arbeauville, c'est un carrefour important, c'est un lieu où les gens se désaltèrent quand ils voyagent entrer. Pour les arrêts, vous avez la grande gare à Trècheville, vous avez la gare à Djamé, vous avez une autre gare à Niamon et ça s'en suit à Zagué et tout de suite à Beauville. Donc ses parents arrivent à Beauville et m'éveillés par l'étendue de la forêt, ses parents s'y établissent. Et c'était des gens qui évoluaient dans un cadre assez agricole. Je ne suis pas surpris que de celles qui tuent agricoles, là ils ont fabriqué, conçu un enfant aussi mentalement agricole. Il dit Big Togo pour le nommer. Il dit à Djamani, bravo, bravo, là tu as sorti, là tu as dit le truc là. Mais parce que c'était une improvisation, c'est une insulte de sa majesté intellectuelle. C'est une insulte pour même nos enfants en Côte d'Ivoire qui vont à l'école. Hier, avec Ouattara, on a connu des ministres rebelles, on a connu des analphabètes qui ont été promus ministres. Mais quoi de plus normal que de trouver dans les rangs de Drummond Ouattara des synchronisés de la connerie des personnes sans cervelle réelle. dépourvues de capacités intellectuelles ? Parce que la politique, oui, la politique est faite pour les hommes et par les hommes. Mais quand la politique s'apparente à l'animalerie, c'est toute autre chose. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on nous pond un caractère animal de la politique pour ne pas parler de la sauvagerie qui s'ensuit à Djamani. et au-delà d'être un narquois, il est injurieux des Ivoiriens. Quand on l'invite, et je tenais à saluer ici la Sina Fofana que je connais très bien, ce journaliste pétri des talents, oui, parce que, vous savez, pour la petite histoire, les gens ont tendance à calibrer, à coller des étiquettes à tous les journalistes c'est souvent malheureusement par leur connotation nominale, j'allais dire. Selon que votre nom son court ou son malinqué ou son je ne sais quoi, on peut vous attribuer une appartenance. Mais Fofana Lassine, c'est quelqu'un déceptionnel. Oui. C'est quelqu'un que je connais de longue date, c'est quelqu'un déceptionnel. Parce que vous allez voir qu'en 2011, quand la Côte d'Ivoire se porte très mal parce qu'envahie et tressaillie par les ennemis de la Côte d'Ivoire à leur tête, Dramon Ouattara est accoquiné avec Soro Guillaume qui lui a servi de bras circulaire depuis toujours pour faire mourir les Ivoiriens. Ce monsieur-là est resté fidèle les droits dans ses bottes. Il venait régulièrement au travail. Il faisait ses émissions, du moins, il présentait les journaux télévisés jusqu'en fin mars 2011. Ça dit qu'au cas de la crise, il continuait de venir au travail. Et des gens au Golfe le tassaient d'être pro-babo. Aujourd'hui encore, certains pourraient le tasser d'être pro-babo encore. Là où il y a entre l'écoulement de cette crise-là, je vais dire, de avril 2011 jusqu'à il y a quelques jours, les gens continuaient de le taxer pro-wattara. Et les pro-wattara, ils étaient en aisance à ses côtés. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas lunatique. C'est quelqu'un qui est conséquent. Et ce qui me réjouit, c'est que dans leur erreur, leur élan de vouloir salir nos dirigeants, nos modèles aujourd'hui, ceux qui nous représentent, je veux parler du professeur Kakou Dikaoué, ils ont tous été ministres. Face à eux, le gouvernement criminel qu'on pourrait appeler avec beaucoup de tromperie, pouvoir en Côte d'Ivoire, présente des incultes. Oui, vous ne pouvez pas mettre en face d'un professeur agrégé de médecine, de cardiologie, un ramassis de personnes qui ont évolué en rasant les murs, en tenant les sacs de couste. Je dis Amani Nguessa, je parle de Adjoumani. Adjoumani, c'est qui réellement ? Adjoumani, c'est un pot-sac d'enriette qu'on en bédiait ? Adjoumani, c'est qui ? Pour qu'Ajoumani soit assis, face à des sommités de la Côte d'Ivoire et qu'on lui permet de pêcher pour qu'il ingurgite son vénin. Ce débat-là, pour ce qui est vrai et pour la mémoire collective et le respect de l'intellect, ce débat a été ou du moins a eu pour victorieux Assoi Hadou et Maurice Kakoudi Kaoui. ils ont été dans l'exposé, ils ont été clairs et précis dans les explications, ils ont été clairs et précis, compréhensifs, audibles. même si par moment le torchon qu'on leur avait présenté en face les rendait par moment inaudits parce que mauvais élèves turbulents qui faisaient du vacame dans la salle. mais la mémoire devra retenir que face à l'animalerie, l'intellect humain était là et a fait droit. donc, on ne peut pas aujourd'hui ne pas les saluer. C'est pour ça que je les salue ce soir avant de poursuivre l'entretien qu'on a maintenant. Et je rappelle à tous fins utiles que ceux qui voudraient bien intervenir, le numéro, je vous le rappelle, pour ceux qui se trouveraient à l'extérieur de l'hexagone, vous prenez le 0033 6 40 08 36 81. Alassane Draman Ouattara se criminel parce que c'est l'adjectif réel mais au-delà d'être un adjectif c'est le métier du monsieur. Alassane Draman Ouattara est un tortionnaire, est un criminel. Alassane Draman Ouattara il y a une crise de ton fait parce que les élections Draman Ouattara ne les a jamais gagnées en Côte d'Ivoire. Mais comme il est conscient de l'échec et qu'il a son copain en France pour ceux qui ne le sauraient pas Alassane Draman Ouattara c'est un sodomisé de Nicolas Sarkozy je ne le dis pas ce n'est pas de façon injurue que je le dis c'est un qualificatif réel et de toutes les façons en hexagone c'est normal d'avoir des hommes qui sont homos. Moi je ne suis pas homophobe n'empêche que je suis hétéro j'ai du respect pour ceux qui le sont. mais en tout état de cause je manque de respect aux personnes qui sont pédées et qui n'assument pas leur caractère sexiste pour ne parler que comme ça à ceux-là je manque de respect. Ouattara n'est pas un homosexuel c'est un pédé et pour ça il ne mérite pas de respect. Oui parce que je permets à quelqu'un d'assumer son statut ou certains parlent de déviation mais c'est de se faire insulte mais son caractère sexuel je suis hétéro je l'assume lui qui ne l'est pas il faut bien qu'il assume vous me direz qu'il est bisexuel là encore je m'inscris en faux parce qu'il ne l'est pas jusqu'à ce jour il n'a pas de preuve de sa bisexualité non il n'y a pas de preuve surtout depuis qu'il traîne avec nous il n'y a pas de preuve se mettre avec une femme dont on a un cas d'âge aussi considérable et ne pas pouvoir procréer il y a un souci aurait-il vendu sa procréativité au diable là encore c'est matière à réflexion on va y penser Draman Ouattara depuis son entrée je dirais sa pénétration dans la sphère politique ivoirienne mais il fait table d'une carence monstrueuse il fait preuve d'une méchanceté intellectuelle et d'un caractère monstrueux et affreux demain Draman Ouattara projette dans l'enseigne du stade Félix ou Fouette-Boigny notre stade prestigieux qui incarne le sport ivoirien parce que pour ceux qui ne le sauraient pas à l'origine c'est un stade omnisport ça veut dire quoi ? c'est un stade initialement construit pour accueillir tout type de sport c'est pour ça que quand vous allez au stade Fouette-Boigny vous allez voir toutes les fédérations avec des locaux dedans la fédération de basket de ceci de cela tout y est représenté parce qu'initialement le stade de Fouette-Boigny devait être construit jusqu'à la lisière de la lagune la lagune qui passe là et le boulevard dit boulevard lagunaire devait faire une sorte de tunnel qui passerait en dessous du stade donc la tribune serait visible jusque là et beaucoup de différents beaucoup de sports devaient être pratiqués en ces lieux-là encore un autre un usurpateur Laurent Donafologo qui en 1978 lors des travaux parce que c'était anciennement le stade Géo c'était un stade qui portait un nom collant jusqu'en 1978 et il y a des travaux qui ont été effectués et c'est lui qui était le ministre c'est lui qui était le ministre des sports anciennement il avait été journaliste à Fraternité Matin il a détourné les fonds et il nous a pondu ce stade-là Géo Robert c'était le nom du stade et voilà aujourd'hui on hérite d'un stade qu'on aurait dit 35 000 places mais qui en réalité ne vaut pas 35 000 parce qu'il est à 27 000 places il est déjà inachevé il répond pas non du moins 35 000 places au lieu de 45 000 comme on avait dit vous voyez le glissement des 10 000 places c'est pareil que la fameuse Sala Numambo qui a été construite avec la bénédiction des Asiatiques le financement des Asiatiques sous le président Enrico Nambédier qui était initialement prévu pour avoir 4 000 places mais qui en réalité a 2700 places parce que la Côte d'Ivoire de cette époque-là n'avait pas apporté sa contribution pour achever la partie qui donne sur la lagune donc on a 2700 places là où aujourd'hui les gens continuent de vendre 4 000 places au péril de la vie des spectateurs bon bref demain en ces lieux-là Ouattara va réunir 200 000 personnes tenez-vous bien il va réunir dans l'enseigne de ses stades 200 000 personnes résidentes et vivantes en Côte d'Ivoire pour la plupart parce qu'avec l'habitude que Draman Ouattara a il va faire revenir des gens de son Burkina natal parce que lui il est voltaïque d'abord mais c'est une terre dont a hérité le Burkina donc il va faire venir du Burkina des populations en masse qui vont remplir des wagons des trains elles ont déjà commencé à venir depuis mardi dernier elles ont été acheminées par wagon jusqu'à Democro parce que la section à Niaman a été avec le boulement de terrain a été sectionnée vous n'avez au risque de me répéter aujourd'hui Ouattara veut dans cette crise qu'on connaît on a une pandémie qui est sans précédent une pandémie mondiale c'est la pandémie la plus importante depuis 1924 elle touche tous les continents elle touche le monde entier aujourd'hui beaucoup de nations sont en train sont en train de réfléchir à comment réconfiner leur population certaines veulent faire des confinements partiels selon les endroits là où il y a une montée de pandémie mais qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui Draman Ouattara veut réunir des gens qui manquent d'hygiène parce qu'on le sait c'est pas les insulter c'est des gens qu'il va estirper de la précarité mais de qui il va pas changer la vie des gens vivants même si en Côte d'Ivoire on dit de façon assez abusive de famille modeste ok on a un appel on a un appel on a un appel on a un appel on attend oui bonsoir monsieur oui bonsoir monsieur où vous allez je vais très mal Ouattara est président et les Ivoiriens vont mal ça m'emporte aussi ouais franchement j'écoute avec beaucoup de passion tout ce que vous dites et nous ça nous touche énormément et déjà je vous remercie pour voilà pour votre grand savoir sur tous tous ces sujets là mais ce que moi je voulais je voulais dire c'est que regardez le Mali aujourd'hui après avoir après avoir fait ce coup d'état sans qu'aucune balle ne soit tirée le Mali aujourd'hui c'est tout vers la Russie et je pense que nos dirigeants politiques côté voilà opposition devraient depuis longtemps essayer avoir des amitiés avec la Russie ça nous aiderait bien dans ce combat là parce qu'on est tout seul oui oui si on avait un soutien d'une grande puissance comme la Russie qui va superviser les élections je pense qu'on aurait une chance de battre toute la ville de Ouattara de façon démocratique même dans le sud vous voyez donc moi mon idée à moi serait que les dirigeants du pays et des autres partis politiques qualités essaient d'avoir des entretiens avec les responsables pour les impliquer dans l'histoire pour que tout soit supervisé au moins par la Russie parce que depuis lors c'est la France qui a toujours tout supervisé et on a vu où ça nous a mené vous voyez non c'est mon point de vue quoi en fait et puis en dehors de ça je voulais m'écrier comme tombé et je pense que il faudrait qu'on porte plainte contre Mamadou Touré qui a ordonné sur la place publique que les Ivoiriens soient tués par sa police parce que la police qui est là n'est pas une police régalienne au service des Ivoiriens c'est une bande de criminels déguisés en policiers Ivoiriens et je pense que les gens du FPI à mon avis doivent aujourd'hui avec le soutien du peuple porter une plainte pour incitation au crime parce que Mamadou Touré il a avoué sur la plateforme de télé que la police ont dit lui donne l'ordre il a mis les porte-parole du gouvernement de Draman donc il lui donne l'ordre on considère que c'est Draman qui a donné l'ordre de tuer les Ivoiriens et c'est ce qui a été fait ils ont bien tué les Ivoiriens donc les gens de l'opposition ne doivent pas continuer à regarder les Ivoiriens tomber par milliers sans rien dire il faut qu'on dépose une plainte devant les tribunaux ivoiriennes et qu'on dépose encore une plainte à l'international contre Mamadou Touré et tous les autres comme ça ça va le service de leçon c'est mon point de vue donc c'est ce que je vous l'ai dit je vous l'ai apporté comme contribution et puis vous saluer vous remercier pour tout ce que vous faites en fait merci beaucoup merci beaucoup et continuez de suivre ce moment là merci encore ok ben je reviens à la chance vous savez tout à l'heure et on ne se perd pas du tout tout à l'heure l'intervenant notre frère parce que je avec l'accent qu'il avait je suis convaincu qu'il est de la Côte d'Ivoire il est ivoirien un instant un court instant j'ai eu un bug voilà notre frère qui est intervenu tout à l'heure il y a un autre appel ok ah il doit avoir un problème de réseau non oui allo bonsoir monsieur oui bonsoir oui on vous entend vous pouvez parler oui ok ah il est en direct oui vous êtes en direct ok alors en fait moi ce que je veux comprendre dans cette histoire de Côte d'Ivoire qui nous a dit qu'à la Saint-Laure-Noua-Trait a été pour qu'il n'a vécu nous a dit ça qui c'est je ne comprends pas votre question monsieur ah non ma question elle est simple vous devez être couché si vous tenez debout on va mieux vous entendre monsieur voilà voilà tout le monde vous entend allez-y ok moi la question à chaque fois je ne comprends pas à chaque fois quand je vais sur les directs de FPI j'entends Moussi Draman Moussi Draman c'est quoi le problème de Moussi Draman qui nous a dit qu'elle attend votre FPI allo oui vous m'attendez moi je vous entends mais je ne sais pas comment vous faites votre voix elle part elle vient vous voulez bon je vais répondre à votre question monsieur je vais répondre à votre question allo je veux répondre à votre question répondez moi pour que je continue je vous entends ok vous avez fait l'école primaire où dites moi ah j'ai fait l'école primaire à Yams-Sokro au Côte-du-Bois dans quelle école primaire vous avez des amis EPP EPP oui ok vous avez des amis sûrement qui vous entendent sur ce direct là qui reconnaissent votre voix des amis des camarades des classes sûrement oui ah ok vous trouvez normal qu'un individu qui veut briguer une présidence ou je ne sais quoi non j'arrive non 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 vous allez vite là moi c'est pas ça mon problème là entre 4ème mandat 6ème mandat quand vous posez une question monsieur permettez qu'on réponde je vous en prie non mais vous ne vous parlez pas directement vous parlez autre chose c'est pas ça que moi je veux moi monsieur je suis pas encore je viens de vous écouter vous avez parlé je suis en train de vous répondre vous appelez pas pour faire une polémique vous posez une question permettez-moi de répondre je vous écoute ok je vous moi je vous renvoie la belle réponse tout à l'heure vous m'avez dit que vous avez fait l'école primaire à Yamsoukro c'est en Côte d'Ivoire dans le centre exactement et je vous ai bien dit qu'avec beaucoup de chance avec l'âge votre visage que je vois là vous avez sûrement des amis de cette époque là vous trouvez normal qu'un personnage qui a 78 ans bien sonné aujourd'hui n'est pas de camarade de classe de classe de première classe de vie c'est à dire du CP au CM2 vous trouvez normal ? ok donc Ouattara et Burkinabé monsieur merci beaucoup au revoir bon on poursuit c'était la petite réponse à donner aux gens qui ne comprennent pas les choses avant vous savez Dramon Ouattara et je ne vais pas m'étaler dessus il n'y a pas de il n'y a pas matière à spéculer il n'y a pas matière à revenir sur les mêmes choses on ne va pas se répéter Dramon Ouattara et Burkinabé mais là ce n'est pas le problème aujourd'hui le problème ce n'est pas ses origines qui portent atteinte à notre existence parce que les Burkinabés on les connait depuis longtemps je peux vous faire l'historique de l'avènement des Burkinabés en Côte d'Ivoire oui en 1932 déjà en 1932 par des besoins du colon le colonisateur les français avaient une forte besoin du moins un fort besoin de main d'oeuvre parce que le système agricole en Côte d'Ivoire n'étant pas mécanisé il fallait de la main d'oeuvre ouvrière la population ivoirienne en 1960 j'ai parlé de 1932 mais vous allez comprendre pourquoi je dis en 1960 la population ivoirienne était de 1 million 900 000 habitants pour le pays quand on parle de 1 million 900 000 habitants il faut comprendre qu'il y a des adultes des vieillards des femmes des handicapés des personnes des nourrissons il y a du tout dedans donc la proportion capable de travailler dans les plantations était minime et la richesse qu'avait découvert le colon en Côte d'Ivoire était très importante le potentiel aussi parce que le cacao que vous voyez c'est le colon qui l'a ramené en Côte d'Ivoire le café pareil le cacao il vient des îles en Guyane le café il vient d'Ethiopie il faisait des expérimentations ça et là même en Mali ils ont essayé ça échoué au Sénégal ils ont essayé ça n'a pas marché mais en Côte d'Ivoire ils ont essayé ça leur a réussi et ça produisait bien le meilleur café du monde est planté dans la zone montagneuse à Mans le meilleur café ils viennent là-bas que ce soit le Robussa ou le quoi tout est produit là-bas le meilleur café n'empêche que c'est fait à travers le monde donc pour ces besoins du colon le colon est allé négocier du moins discuter pas négocier discuter avec le Moronaba au Burkina Faso et un contergent de Burkinabé 4000 au départ est venu vous avez entendu parler des villages Garango à Boiflé entre Boiflé et Amsocro c'est ça la genèse de l'avènement des Burkinabés en Côte d'Ivoire c'est vrai qu'anciennement vu la proximité il y avait des allées et venues mais c'était pas dans le sud de la Côte d'Ivoire parce que besoin n'était pas on a connu des des Sénégalais essentiellement des Wolofs qui sont arrivés en 1905 en Côte d'Ivoire qui géraient les comptoirs qui géraient les commerces ils étaient dans voilà j'ai dit comptoir donc ils étaient dans les commerces pour l'exportation du cacao du café et tout ça on a on a les populations se sont sucédées comme ça par vague de migration mais la proportion de migration la plus importante elle vient de la Haute Volta aujourd'hui Burkina Faso parce que succinctement en 57 on va recevoir pratiquement 600 000 personnes et quand on sera indépendant en 1961 il y aura ce qu'on appelle le traité Côte d'Ivoire Burkina signé entre Oufouet Boigny et Maurice Amiovo le président du Burkina Faso ils vont faire venir en Côte d'Ivoire une importante vague encore dans l'ordre de 320 000 personnes entre 71 et 77 1900 on dit une autre vague de 720 000 personnes et quand on sait l'état de pauvreté avancé de cette masse qu'on ramène déjà même du pays dont est ici issu du moins ces populations-là leurs soureoccupations c'est faire l'amour à leurs femmes et comme derrière ces gens-là n'ont pas de moyens de contraception mais c'est des enfants à tout va donc les Burkinabés sont passés du million parce qu'il y en a qui après rentraient quand même mais on était à un million deux autour des années 80 on est passé tout de suite à 95 on est passé à près de 3 millions de Burkinabés au point où le recensement de 1998 ne pouvait pas dire clairement dans les bases qu'on était en minorité par rapport à cette invasion oui ça n'est une mais ça posait de problème à personne ça ne posait de problème à personne parce que les Burkinabés savaient se tenir à leur place mais quand vient l'ère Ouattara c'est lui le problème qui est-ce qui envoie la carte de ce jour prétextant de ce que la carte de ce jour oui Lisa tu as raison ils sont plus de 5 millions aujourd'hui en Côte d'Ivoire les Burkinabés sans compter ça c'est ceux qui n'ont pas encore eu le statut d'ivoirien mais si on veut inclure tous ces apatrides que Ouattara a inféodé à la base nationale mais c'est énorme on n'ira pas compter les Guinéens qui sont autant nombreux qui peuplent toutes les villes et chaque ce qui est un peu gênant en Côte d'Ivoire ce n'était pas l'objet de ce moment mais celui qui a appelé là il m'a un peu il m'a donné envie de parler de ça ce qui est contraignant en Côte d'Ivoire c'est que les halogènes les étrangers c'est le mot qui leur déplait mais moi je préfère les appeler les envahisseurs ces envahisseurs qui arrivent en Côte d'Ivoire c'est eux qui s'arrosent le droit de morceller les secteurs économiques et de les détenir au point de faire une rivalité meurtrière aux Ivoiriens qui investissent dans un secteur donné que eux ils se sont préalablement appropriés c'est ça aussi le handicap c'est problématique s'agissant de la Côte d'Ivoire aujourd'hui vous avez le secteur de ceux qui sont dans la réparation de punos l'importation de punos et tout ça c'est détenu essentiellement par les Burkinabés quand vous allez chercher les pièces de réchange automobile là vous trouvez pour la plupart des peules venant de la Guinée je veux parler de 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 la comment c'est le Funtadjalon en Guinée quand vous allez aller sur les marchés pour les com le commerce et tout il est essentiellement détenu par les Maliens et pire encore le cacao qui est notre qui est la cheville ouvrière de notre économie parce que la Côte d'Ivoire c'est 2 millions 400 000 tonnes de cacao exporté dans le monde produit et exporté dans le monde produit au-delà même parce que les gens font des prix de qualité donc il y a des produits qui sont restés et transformés locaux du moins il y a 2 millions 400 000 tonnes qui sont exportées dans le monde ce qui fait de la Côte d'Ivoire le premier producteur mondial à hauteur de 40% s'agissant du cacao mais il y a autant de richesses que la Côte d'Ivoire produit la NACAD qui fait la noix de cajou qui est consommée à travers le monde que ce soit dans la teinture comme dans l'alimentaire pour ne citer que ces deux là il y en a beaucoup mais c'est un secteur vous allez à Meyagi aujourd'hui à Meyagi qui est une zone importante de production de cacao cette culture est détenue par les Mossi oui les Mossi aujourd'hui sont les plus grands producteurs à Meyagi à Souvray est-ce que vous comprenez un peu le contraste est-ce que vous voyez un peu comment les occidentaux ici se battent pour empêcher que les chinois viennent acheter l'aéroport de Toulouse c'est un problème ça émet tout le monde parce que l'économie nationale doit pas tenir au national d'abord pour la sécurité intellectuelle pour la sécurité économique il faut que l'économie appartienne au national mais c'est pas que les Ivoiriens sont paresseux non quand vous allez à Beauville non du moins pas à Beauville mais à Bonois le plus grand transporteur de Bonois je dirais même le meilleur et le seul d'ailleurs parce qu'à à côté de lui il n'y a pas photo c'est un abouré il est Ivoirien c'est lui le plus grand transporteur et pour ce qui doit rester réellement dans la mémoire collective UTB c'est une compagnie 100% Ivoirienne qui est la création de feu ainsi qu'en l'homme de Boaké c'est ça la Côte d'Ivoire mais c'est ça c'est ce qui doit être un pays est-ce que vous voyez au Mali un Ivoirien être commerçant et prospérer dans son commerce sans avoir des soucis avec les locaux sans avoir des problèmes de concurrence déloyale sans être menacé mais non c'est pas possible même au Sénégal le pays même qui paraît plus ouvert les Ivoiriens n'ont pas cette liberté de jouer et d'exister non pour la petite histoire en 2000 un Ivoirien qui est allé être chauffeur de taxi au Niger à Niamey il a créé une meute au point où tous les taxis tous je ne dirais pas concurrents mais les gens de sa corporation ses collègues se sont mis en grève s'insurgent simplement parce qu'un Ivoirien était leur concurrent mais le bois en Côte d'Ivoire le bois je veux parler du bois le bois pour construire le bois pour le bois pour pour l'ameublement c'est détenu par qui mais pas les gens du Niger en Côte d'Ivoire essentiellement eux dites-moi un seul Ivoirien qui vend du bois en Côte d'Ivoire mais il peut se faire tuer parce qu'il vend du bois dans son pays vous trouvez ça normal et malheureusement vous trouvez que les Ivoiriens au moment où ils se réveillent vous trouvez qu'ils sont mauvais non ils ne sont pas mauvais c'est vrai que dans une période donnée de notre économie les Ivoiriens ça donnait moins à des secteurs qui pour eux s'apparentaient à la débrouille le monde évolue oui autant vous verrez en France des ménagères noires vous verrez des ménagères d'origine française c'est-à-dire des blanches parce que le monde évolue mais il fut une époque où ce n'était pas le cas mais est-ce que vous voyez aujourd'hui une noire en France interdit une aide ménagère blanche au motif que depuis la nuit des temps c'est nous les noirs qui faisons le ménage en France non mais là en Côte d'Ivoire ça se fait et comme un personnage aussi tribalique un personnage aussi assassin Draman Ouattara arrive il veut prendre tous ceux qui s'apparentaient ou laissés pour compte qui en réalité n'étaient pas des laissés pour compte parce que la vie je vous dis une chose je rencontre un prêtre heureusement que je n'étais pas sociétaire avec mon épouse je rencontre un prêtre dans un lieu saint un grand lieu saint des prières et je lui dis que je suis originel de la Côte d'Ivoire il dit tiens la Côte d'Ivoire mais je connais la Côte d'Ivoire et c'est quoi ses origines le prêtre les haïtiens il me dit je fais 4 ans en Côte d'Ivoire il a dit 3 ans 3 ans en Côte d'Ivoire 2005-2008 et je dis quel recul tu as sur la Côte d'Ivoire il me dit très beau pays peuple accueillant hospitalier magnifique mais il y a en fait qui m'a un peu titillé j'ai dit quoi il me dit les Sénégalais les Maliens les Béninois les Togolais il a cité que ces 4 nations là mais ils prennent la Côte d'Ivoire comme les Etats-Unis quand ils y arrivent pour eux ils ont réussi un haïtien je vous dis on est dans un lieu de prière donc un lieu saint ce n'est pas le lieu de divagation et puis lui il est au-delà même du serment c'est un homme de Dieu ce n'est pas les fla-fla je ne vais pas nommer les gens qui se prennent qui ont les plus grands statuts du monde les prophètes les bishops non il est prophète non du moins il est prêtre catholique donc quand il parle il parle réellement il dit des choses sensées j'ai regardé mon épouse elle me dit ah mais tu sais tout le monde sait tout le monde en parle tout le monde sait la Côte d'Ivoire représente beaucoup la Côte d'Ivoire c'est un bien pour tous si les uns et les autres apprennent à reconnaître leur place dans cette Côte d'Ivoire les Ivoiriens ne sont pas gourmands encore moins méchants les Ivoiriens ne demandent et réclament que réparation des morts stupides qu'on nous a fait les Ivoiriens ne demandent eux ne réclament qu'ils respectent oui toi Kouame qui veut intervenir le numéro il est affiché il a été tagué c'est le 033 6 40 08 36 81 tu peux appeler c'est quand même triste et gênant de de pouvoir voguer naviguer sur la générosité des uns et dire dans le dos avec les autres que la Côte les Ivoiriens sont xénophobes les Ivoiriens sont ils sont méchants les Ivoiriens n'aiment pas les étrangers je commence à en avoir marre et trop pour moi ça n'est de trop xénophobe j'y suis je n'aime pas les étrangers oui et je l'assume oui désormais je m'exprime comme ça appelez-moi désormais le xénophobe comme mon frère des Fontenay désormais appelez-moi Olivier le Monarch le xénophobe et comme si ça ne vous suffit pas vous pouvez rajouter le NU vous n'avez que ça tout vous n'avez que ça c'est vous comme des des chiens vous mordez et vous mettez en même temps une pâte à la bouche de votre victime pour ne pas qu'elle pleure c'est quoi qu'est-ce qui vous anime on est tous africains autant respectant notre peau mais permettez au moins qu'on est chez nous parce qu'au-delà vous avez chez vous oui vous avez chez vous vos parents vous disent d'où vous venez vous le savez bien vous êtes tous maliens vous êtes guinéen vous êtes sénégalais vous êtes un togolais béninois vous êtes qu'est-ce que j'allais dire encore vous êtes birkinabé mais reconnaissez d'abord parce que nos enfants en France sont français mais ne manquent pas de dire je suis français d'origine ivoirienne nos enfants en Angleterre sont anglais mais ne manquent pas de dire qu'ils sont d'origine ivoirienne aux Etats-Unis partout dans ce monde mais diantre pourquoi vous vous n'assumez même pas vos origines on sait que vous venez des pays miséreux on ne vous en fait pas pour ça vous n'avez pas choisi les terres sur lesquelles vous êtes nés on sait que vos aïeuls vos grands-parents étaient des nonchalants des charlatans et des fainers on le sait on ne vous en voudra pas pour vos pour cette crise de consanguinité qui vous qui vous qui vous tient les tripes on ne vous en voudra pas pour ça on vous aime parce que vous êtes noirs comme nous oui souffrez qu'on vous aime parce que vous êtes noirs comme nous on ne vous aime pas parce que vous êtes pauvres non on vous aime parce que vous êtes ingrats c'est le vrai problème qui est là vous êtes ingrats la Côte d'Ivoire à donner à vos pères à vos mères ce que jamais vos différents pays n'auraient pu leur donner oui vos différents pays de pauvres de miséreux n'auraient pu donner vos pays sahéliens et même quand en Guinée il y a la forêt c'est la paresse et la drogue qui maintient la population dans la pauvreté c'est ça votre vrai problème en prenez-vous plutôt à vos importateurs de drogue qui sont en train de pourrir les ménages à vos jeunesses en prenez-vous plutôt à vos dirigeants qui n'ont pas de programme viable économique pour vous permettre à la population d'avoir un son et un élan nouveau qui va booster votre économie vous imaginez qu'on est dans l'UEMOA l'union économique et monétaire ouest africain la Côte d'Ivoire pèse 40% son poursuivant direct c'est le Sénégal avec 11% on est 8 pays le premier pays fait 40% vous trouvez ça normal ? en fait c'est vrai on se plaint du franc CFA c'est vrai et je ne suis pas fier je préfère une monnaie qui ne vaut rien qui m'appartienne que d'avoir une monnaie détenue par l'autre oui mon petit frère me disait assez souvent quand il regardait des gens qui jouaient avec leur vie il me disait je préfère un vilain chez moi qu'un joli chez l'autre mais c'est vrai c'est l'illustration même de se parier à ces envahisseurs ces fils de marchands de charlatans de mendiants qui polluent l'atmosphère et qui brûlent les vies des Ivoiriens vous qu'on appelle microbes vous Corona vous Covid-20 oui c'est vous Covid-20 votre père Dramon Ouattara vous vous enrogez le droit de faire mourir des Ivoiriens parce que les Ivoiriens sont fatigués esténués et veulent estirper de leur sein imparvenu imparillat un assassin un criminel hors pair le génocidaire Dramon Ouattara Dramon Ouattara aujourd'hui est en train de faire un génocide national comme il sait que le monde est à un tournant technologique et que vu la proportion en Côte d'Ivoire de compagnies occidentales il lui est difficile de fermer internet comme c'était le cas dans la partie anglophone du Cameroun quand Paul Biya voulait faire taire les revendications de ces populations là de qui mais sincèrement Dramon Ouattara il choisit d'armer les enfants qu'il a fabriqués hier pour faire le commando invisible à Bobo ces enfants il choisit de les armer aujourd'hui contre des Ivoiriens qui crient leur ras-le-bol l'article 20 de la constitution ivoirienne est clair le droit de manifester est dévolu à tout national ivoirien vous voulez faire une manifestation vous voulez faire une marche ce qui est demandé par la constitution vous rédigez un courrier à l'endroit de celui qui est l'autorité de la circonscription compétente du lieu bon du moins de là où vous allez faire votre marche vous lui adressez c'est à titre d'information oui ce n'est pas une demande non c'est à titre d'information et le dévoi qui incombe à l'autorité c'est la sécurisation synchronisée des forces à sa disposition de cette dite marche s'agissant des meetings là il y a nécessité de demander une autorisation pour faire un meeting mais quand on parle d'information quand on vous informe on ne demande pas votre avis parce qu'il faut savoir qu'autant le peuple a des devoirs il a des droits quand on parle de dévoi et des droits on parle de privilèges quelque part le droit reste le privilège du peuple pour éviter une nation de délinquants parce que malheureusement à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui il y a un délinquant Draman Ouattara est un délinquant le plus grand délinquant que l'Afrique de l'Ouest n'ait connu depuis ces 30 dernières années parce que des cons il y en a eu aussi Blaise Compaoré mais je crois qu'à côté de Blaise Compaoré je dois tirer le chapeau à Draman Ouattara parce que Blaise Compaoré a le privilège d'être voltaïque dans son pays Haute-Volta mais Draman Ouattara il fait de l'exportation de criminalité son caractère démoniaque quand tu vas en fait c'est comme un enfant qui va qui est accompagné de son père ou même qui va chez les voisins mais si chez lui il se met à son aise et qu'il tend ses pieds dans le canapé même quand ses pieds sont sables que ses parents ne disent rien il ne doit pas se plaire à le faire chez les autres même s'il est simplement avec ses amis s'il est simplement avec ses amis chez eux et que les parents sont absents il doit quand même avoir l'intelligence d'une bonne tenue parce que quand on se déplace on incarne et on représente notre famille déjà même qu'on porte un nom de famille on incarne et on représente notre famille mais Draman Ouattara qui vient en Côte d'Ivoire qui pour être président oblige le président français à larguer des bombes pendant 10 jours sur la tête du président des Ivoiriens Laurent Gbabo qui pour être président Draman Ouattara va décimer une population à Diokwe à Guidrezon à Petit Diokwe et une fois président va continuer à tuer les gens en Aébli et qui pour demeurer président va emprisonner tous ses adversaires politiques et qui pour briguer le troisième mandat pour continuer et Ternam à rester président va faire mourir des Ivoiriens des images catastrophiques des images honteuses mais du mais je n'ai même pas envie de dire honteuses tellement les images dépassent la logique académique Draman Ouattara fait honte à l'Afrique comment vous voulez ou du moins comment vous pouvez espérer un traitement nouveau des Africains en Chine aux Etats-Unis et partout beaucoup se sont surpris et des gens disaient mais on maltraite les Noirs aux Etats-Unis Ouattara dit rien mais que vous voulez qu'ils disent lui-même il fait mourir des gens chez eux et vous voulez qu'ils se plaignent du comportement des Américains non je vais vous faire écouter ici un énergumène oui partagez ce moment là partagez ce moment là tu es Burkinabé tu es Malien tu es Togolais tu es Beninois tu es Daokuro il faut les jeunes tes frères tes frères tout là massacrez-les on s'en fout de l'opinion internationale on s'en fout de la loi on s'en fout de ça vous avez compris si tu as Daokuro si tu as attrapé un petit gore si tu as attrapé un petit baoulé il faut le macheter des coups on attrape son zizip coupé avec un couteau comme ça vous avez compris vous voyez le comportement des gens vous voyez le comportement des gens et derrière c'est les pauvres populations ce sont les pauvres populations ivoiriennes qui se trouvent elles être accusées de zoonophobie de méchanceté de beaucoup de cruauté qu'en réalité jamais en fait vous osez accuser les ivoiriens de tout de tous les mots des fils de charlatans des envahisseurs vous trouvez normal que ce monsieur là se plaise ici même en Occident de prendre une vidéo dans laquelle il se gêne pas de dire que du moins j'allais permettez-moi un instant pas que je raconte n'importe quoi il fait une vidéo dans laquelle il appelle les Burkinabés les Togolais des Sénégalais des pour ne citer que ceux-là au massacre des Ivoiriens des populations résidentes et vivantes à Daoukro ce gars là qui est venu par la nage en France oui il n'a même pas eu le privilège de se pointer à une ambassade pour demander un visa et que derrière il soit auditionné pour qu'on comprenne un peu quelle est sa culture intellectuelle pour voir si la France pouvait le recevoir ce gars triste qui se fait appeler cyberactiviste RHDP les cyberactivistes sont à l'image des partis qui représentent les Ladi Shérif lui il se fait appeler éclaireur mais éclaireur c'est un mot qui sonne bien je profite pour saluer mon frère éclaireur Baba You qui lui éclaire réellement dans le bon sens lui là il se fait appeler éclaireur mais pour que vous vous trouvez éclairé par une lampe toche qui ne marche que d'un oeil franchement vous ne devez pas seulement boire vous devez être très aveugle donc vous là vous là RDR RHDP et toi Adjoumani comment tu peux te revendiquer d'un parti criminel pourtant tu as eu le privilège d'être dans un parti le PDC et RDA mais par la force de ta pense oubliant ta pensée donc tes réflexions par la force de ton estomac oubliant ton intellectuel ton intellect donc ton existence donc ton origine tu as fait un sulte au peuple digne bon que je connais pour qui j'avais beaucoup de respect c'est un peuple que je connais que j'ai vécu que j'ai côtoyé je ne peux pas comprendre que du sein de ce peuple là hier encore j'ai vu le Sénumfo un peuple qui pour moi était digne nous a pondu une honte Guillaume qui bafouille Soro un scandale même de l'existence en quoi est-ce que la vie de Draman Ouattara ses actes sont dissociables aux actes de Guillaume Soro c'est pas possible Draman Ouattara Demain va réunir dans un seul lieu qui réellement ne peut accueillir par extraordinaire 90 000 personnes voient 100 000 il veut qu'on traîne 200 000 personnes je sais qu'il est fort d'en gonfler les lettres et les chiffres mais déjà l'annonce de ce projet là c'est scandaleux en période de Covid toi tes parents que tu connais qui manquent d'hygiène des gens à qui on aurait donné un palais qui vont se débrouiller pour rendre le palais insalubre les maisons que vous voyez en Occident surtout dans la périphérie de Paris dans sa zone nord Saint-Denis et tout ça mais c'est des zones qui à l'origine quand elles étaient construites ces maisons là c'était des maisons qui étaient magnifiques belles et propres quand vous entendez les blancs dire les noirs sont sales mais de qui on parle imaginez-vous avoir un Malien au premier étage vous habitez au troisième étage et vous avez un Guiné au deuxième étage si vous avez la même éducation que certaines personnes je crois que la solution qui vous reste c'est le déménagement si par malheur vous avez acheté vous serez contraint de vendre qu'est-ce qui vous arrive vous achetez votre parfum vous pouvez acheter bois d'argent si vous voulez vous parfumez bois d'argent mais quand vous traversez quand vous prenez les escaliers que vous passez le deuxième étage et le premier étage arrivez au rez-de-chaussée mais vous vous sentez Oussouna à quoi vous a servi les 230 euros vous êtes allé sur les champs pour vous acheter bois d'argent mais pour rien vous allez dans un magasin qu'ils tiennent quand vous revenez de ce magasin là mais il vous faut des jours et vraiment il vous faut non seulement laver vos vêtements mais même votre véhicule doit passer au lavage j'ai déjà fait l'expérience je suis obligé de laisser la voiture ici là dans le parking du jour pour que la voiture et j'ai laissé la voiture à l'air ambiant parce que si je la mets au garage la voiture va puer elle va puer mais je laisse la voiture en pleine calicule je baisse toutes les vitres de la voiture pour aérer la voiture mais c'est pas la voiture qui est entrée dans le magasin non c'est moi qui ai été dans le magasin je sors du magasin je m'assois dans la voiture quand tu es assis tu t'es dit il y a une odeur mais elle va passer parce qu'au départ l'odeur que tu transportes tu la sens pas je descends je m'aperçois d'une odeur qui me rappelle un peu les gens qui vendent à Bidjan les aoussas des trucs comme ça des odeurs mais pénibles je me dis si je rajoute un parfum sur ça ça va être grave donc je n'ai pas de charbon aussi parce que je n'ai pas barbecue au charbon donc comment je fais je baisse les vitres pendant une petite semaine même la pluie vient l'odeur ne bouge pas et vous voulez qu'on s'en prenne aux blancs qui disent que les noix ne peuvent pas m'en prendre aux blancs non non on est en Europe les gens vendent des parfums de qualité pourquoi on n'utilise pas ça et c'est des gens comme ça à qui vous voulez que notre pays face à l'égeance toujours pourquoi hier on a été violé ça en fait mais on ne peut pas continuer et demeurer dans ça on ne peut pas continuer ce n'est pas possible à un moment il faut savoir arrêter les choses on a subi oui en Côte d'Ivoire on a connu la période où tout le monde était prophète était pasteur il y avait du tout on vivait bien avec c'était pas grave Ouattara arrive avec les armes avec des amulettes avec la mort et tout il va faire l'apologie du diable c'est le marabout partout à tous les carrefours on est africain oui mais c'est quand même grave c'est même très grave j'ai écouté un cyberactiviste GPS qui disait que eux ils ont lu le courant à l'envers pour que Ouattara soit président que eux ils ont fait des sacrifices de moutons de de bœuf et même là encore ça ne suffisait pas ça ne mâchait pas ils ont été faits des sacrifices humains je publierai la vidéo bientôt sur FPI TV je fais un montage dessus c'est la découpe des parties essentielles parce que c'est trop long inutilement voilà je vais vous épargner ce sortilège là je vais prendre les parties essentielles que je vous publierai là donc ils reconnaissent aujourd'hui que eux ont fait mourir et ont sacrifié des Ivoiriens vivants pour que Draman Ouattara soit président mais qu'est-ce qui vous surprend quelqu'un qui a sacrifié un être vivant pour être président qu'est-ce qu'il ne va pas faire pour garder cette présidence c'est ça le problème avec Draman Ouattara Draman Ouattara c'est le sort le mauvais sort qui a été jeté à la Côte d'Ivoire mais ce qui fait mal dans l'affaire c'est des gens à qui on a fait que du bien la Côte d'Ivoire est victime de sa bonté la Côte d'Ivoire est victime de sa générosité Ivoirien Ivoirienne ne nous arrêtons pas là ne baissons pas les mains ne baissons pas la garde Draman Ouattara n'est plus que l'ombre de lui-même Draman Ouattara ne vaut plus rien il ne représente plus rien Draman Ouattara est fini il est fini Draman Ouattara Draman Ouattara c'est pas 2011 2020 oui en 2011 on avait moins d'images qu'aujourd'hui nous au niveau de dignité Côte d'Ivoire on a fait des écrits images à la pu qu'on a adressé au président français on a adressé et quand je dis adressé c'est à lui directement c'est pas à son secrétariat c'est pas ici c'est pas non 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 chacun à son niveau fait ce qu'il peut le courrier je peux vous donner l'actu du courrier qui lui a été fait on a adressé le courrier à tout le monde Marine Le Pen on lui a envoyé avec les vidéos de décapitation de calcination de tuerie en tout genre toutes les images qu'on a reçues c'est pour ça ce soir je vous invite à nous envoyer par l'adresse dignité cote d'ivoire arrobas j'aimais point com dignité cote d'ivoire arrobas j'aimais point com envoyez-nous toutes les vidéos toutes les vidéos de côte d'ivoire toutes les vidéos du massacre perpétré par Draman Ouattara envoyez-nous toutes les images elles sont attendues on les envoie partout et on les enverra partout hier vous avez été 450 personnes à envoyer et écrire vos indignations par rapport à la gouvernance de Ouattara on a fait on a fait partie tous ces courriers là aujourd'hui ce qu'on attend de vous nous on se charge de courrier ce qu'on attend de vous ce sont les images oui Draman Ouattara est obsolète Draman Ouattara est isolé Draman Ouattara est fini oui Draman Ouattara agit comme le poulet des fêtes qu'on a égorgé à qui on n'a pas tranché tout et qui qui bouge dans tous les sens mais quand vous le tenez vous vous salissez de son sang à votre place je m'en éloigne et je regarde Draman Ouattara est au soir de sa gouvernance Draman Ouattara est en fin de pouvoir Draman Ouattara c'est du passé c'est fini c'est une question de jour Draman Ouattara c'est fini il fera son investiture il racontera sa vie Draman Ouattara c'est fini c'est mort Draman Ouattara ne vous embêtez pas ne vous prenez pas la tête on travaille pas parce qu'on ne communique pas tout le temps on travaille aussi on fait beaucoup et chacun le fait à son niveau je vais vous lire le courrier qui a été adressé à Marine Le Pen pour ceux qui ne la connaîtraient pas c'est la présidente du Rassemblement National Madame la présidente du Rassemblement National c'est Marine Le Pen l'objet c'est demande de soutien voilà nous avons l'honneur de nous adresser à vous et de solliciter votre pouvoir d'intervention pour une situation dramatique car vous êtes notre sur l'espoir en ce qui concerne le cri citoyen dignité Côte d'Ivoire permettez-moi de lire doucement pour que ça soit audible et pour que ce type ne parle plus d'un et surtout que si ce moment là on a des enfants de déscolariser non d'analphabètes parce que les parents n'ont jamais été à l'école qui nous suivent ceux qui ont fait l'école coranique donc permettez que je parle que je lise ponctueusement pour qu'eux y comprennent le cri citoyen dignité Côte d'Ivoire un mouvement de revendication sociale œuvrant pour la paix et le respect des droits des Ivoiriens en cette période de crise identitaire en Côte d'Ivoire Monsieur Alassane Draman Ouattara en violation de la constitution de notre pays veut briguer un troisième mandat La situation s'est exacerbée suite à cette annonce Les manifestations spontanées de protestation contre l'entrée en lice de l'actuel chef de l'état ivoirien Le régime d'Abidjan arme des jeunes délinquants déthnis malinqués pour contrer les manifestants Cette situation a causé la mort par armes blanches poignard couteau de boucher machette trois points de suspension Dans plusieurs localités Daoukro Daoukro Yamsoukro Nob du moins Daoukro Yopougon Gagnoua Bonoa Trois points de suspension La Côte d'Ivoire court un risque de guerre civile En parenthèse génocide Certains cyberactivistes pro Ouattara Draman appellent au génocide ethnique depuis la France Nous nous en remettons à votre bienveillance pour l'intervention du moins pour intervenir diplomatiquement auprès du président de la République de Côte d'Ivoire et faciliter la naissance d'un état de droit Face à l'urgence de la situation c'est avec une espérance mêlée d'impatience que nous attendons votre réponse que nous l'espérons fera avancer les choses concernant notre pays Nous vous prions de croire Madame la présidente du Rassemblement national à l'assurance de notre plus haute considération pièce jointe vidéo explicative sur quatre mémoires vous aurez bien compris Je vous fais écouter ça ONG et opposition dénoncent la présence de civils violents lors des manifestations pour contester le troisième mandat du président Ouattara des manifestations qui ont viré à l'affrontement entre contestataires et forces de l'ordre six personnes y ont trouvé la mort les précisions la présence pardon de civils violents attaquant des manifestants a été confirmé par Amnesty International vidéo à l'appui les précisions de Thaïsbroke à Bidjan Les vidéos amateurs ont fait le tour des réseaux sociaux ici en Côte d'Ivoire on y voit des groupes de jeunes parfois armés de gourdins ou de machettes descendre d'un minibus vert et poursuivre les manifestants le tout sous les yeux des forces de police alors l'ONG Amnesty International a mené l'enquête et dans un document et bien affirme que les forces de police sont bien autorisés des hommes en civil parfois armés avec des armes blanches à attaquer les manifestants en dehors de tout cadre légal évidemment c'est en préoccupant de savoir que les groupes armés qui sont désormés n'y ont encadré vas-y et il faut noter qu'il n'y a pas France 24 qui en parle en Angleterre le prestigieux magazine ce journal grand The Garden a fait un titre mais un titre très important sur les attaques sur le génocide que Draman Ouattara fait en Côte d'Ivoire ce journal a fait une étude a fait une investigation très mais c'est grave aujourd'hui l'image de Draman Ouattara ne vaut que la mort qui l'attend je crois qu'on a un intervenant bonsoir bonsoir oui vous êtes en direct je vais intervenir allez-y intervenir chère madame vous m'écoutez je suis en direct vous êtes en direct allez-y intervenir je ne veux pas dire grand chose c'est pour m'adresser un peu à ceux qui mettent des têtes de mort m'adresser un peu à ceux qui ne sont pas d'accord je ne sais pas ils n'ont pas leur place là ce soir regarde quelle heure il est ils n'ont pas aller là où ils où ils veulent mais pas ici nous on veut écouter ton direct tranquillement est-ce qu'ils ne voient pas tout ce qui se passe là avec les machettes et tout ils n'ont pas aller là où on les insulte là où les français disent que les africains sont sales les africains sont pas propres les africains ils n'ont qu'à se mirer ils ne ressemblent à rien du tout c'est là qu'ils ont leur place mais pas là ce soir il est tard nous on veut écouter le direct tranquillement tout ce qui se passe avec ce que les microbes font tuer les pauvres je ne suis pas obligé d'être de ton parti je ne suis pas obligé d'être de ton parti ici j'ai mon parti c'est un problème pour cela tu vas prendre des machettes pour me tuer si je ne suis pas doula je suis guéri tu vas me tuer je suis bêté tu vas me tuer parce que je ne suis pas doula et quand tu dis tout à l'heure que oui que chose comme le mot signe je pense que c'est ce qu'ils ne supportent pas alors qu'ils sont obligés de supporter c'est ce qu'il est vraiment c'est même aussi on ne peut pas mentir c'est ce qu'il est dit donc franchement c'est juste dire qu'ils n'ont qu'à arrêter de mettre des têtes des mots parce que ce n'est pas leur place là ce soir il y a plein de gens qui font des vidéos qui vont leur faire plaisir qu'ils aillent sur ce genre de vidéos mais là ils n'ont qu'à quitter là ce soir parce que ce n'est pas leur place parce qu'ils écrivent là ils disent n'importe quoi est-ce qu'eux-mêmes ils s'entendent ? c'est qu'ils disent là ils s'entendent ? c'est qu'il se passe là ils ne voyaient pas s'il y a un problème si quelqu'un a fait quelque chose regarde déjà comment les blancs nous traitent déjà la dame qui nous a insulté regarde ce qu'elle dit mais quand c'est les européens là où on voit c'est vraiment ils regardent ces animaux là c'est des sens on parle et s'il y a un souci on s'assure on discute on n'a pas besoin de s'entrer déchirer et tout et tout parce que je ne suis pas je ne suis pas obligée d'être en partie donc on discute mais ce n'est pas la peine qu'on s'entrer déchirer c'est de ça que tu parles ce soir mais moi je ne sais pas où est le problème à cette heure il y a aussi ton direct en train de te répondre en train d'envoyer la tête de mort franchement je ne comprends pas donc courage à toi et puis continue le combat on est avec toi merci beaucoup madame merci encore merci beaucoup donc je vais vous lire brièvement ce qui est dit je vais essayer de vous résumer ce qui est dit par le prestigieux journal qui représente 35,6 millions de lecteurs par mois oui The Guardian ou The Guardian comme on pourrait le dire sous d'autres cieux je commence la lecture du journal la tentative d'Alassane Draman Ouattara de s'accrocher à un troisième mandat pourrait rendre certaines parties du pays ingouvernables des protestations s'élèvent contre sa décision contre la décision de Ouattara de faire un troisième mandat je m'arrête là en fait il n'y a que Adjoumani dans la tête de qui Ouattara va briguer un premier mandat dans la troisième république je ne sais pas mais Adjoumani dans sa tête il doit avoir beaucoup de monde et je pense qu'il y a beaucoup de microbes dans sa tête oui les microbes avec les machettes là ils doivent être en train de lui découper les neurones là je crois le président de la Côte d'Ivoire a provoqué une colère qui a entraîné une fusion une fusion de sang dans les rues d'Abidjan lorsqu'il a annoncé qu'il se présenterait pour un troisième mandat c'est pas moi qui le dis c'est le journal britannique qui parle les tensions montent dans le pays après des mois de violences en rapport avec les élections contestées de 2010 il y a seulement cinq mois que monsieur Ouattara âgé de 78 ans annonçait se retirer et de transférer son pouvoir à une nouvelle génération la Côte d'Ivoire c'est pas un régime monarchique je m'appelle Olivier le Monac mais ma monarchie c'est chez moi je veux pas aller trouver les gens chez eux et réclamer que je suis Olivier le Monac donc donne moi ta femme je passe la nuit avec elle non c'est pas ça c'est ce que Dréman Ouattara nous fait en Côte d'Ivoire tu dis avoir été élu même si on reconnait que jamais tu n'as été élu on reste dans ta logique de président élu mais on ne va pas au-delà on ne va pas deux fois être élu on ne va pas plus de deux fois être élu tu es élu une première fois une deuxième fois et après c'est trop mais même si on sort du cadre intellectuel ou bien du cadre juridique quand on va dans le cadre social Dréman Ouattara il ne mérite même pas faire un jour de plus en Côte d'Ivoire parce qu'il est l'illustration même de la mésaventure des Ivoiriens il est l'illustration même de de l'ingratitude des imposteurs envahisseurs des étrangers en Côte d'Ivoire ceux à qui on a tout donné et qui en retour nous foutent le poignard mais là où ça fait très mal ils ôtent la vie aux enfants du pays qui leur a donné matière à jubilé matière à bonheur ça fait mal alors pourquoi Alassane Ouattara a maintenant si peur de laisser le pouvoir pourquoi n'a-t-il pas fièrement permis à la Côte d'Ivoire d'avoir sa toute première passation de pouvoir paisible ce qui aurait été son plus grand héritage neuf ans après une guerre civile sanglante Draman Ouattara je ne sais pas qu'est-ce que les gens fument qu'est-ce qu'ils boivent je pense que vous devez arrêter de boire l'eau dans Séridaga là c'est ce roman parce que ça a commencé avant ça vous consommait l'estomac maintenant ça vous monte à la cervelle l'eau de Séridaga elle a arrêté de boire c'est pas bon c'est pas bon parce qu'on ne peut pas utiliser j'arrive pas à comprendre quelqu'un qui va qui va dans des latrines où il sait bien qu'il n'y a pas de il n'y a pas de savon il n'y a pas de petit savon il n'y a pas de savon il va avec un bidon quand tu les invites chez toi-même c'est des gens qui vont venir tu vas aller donner le minéral à bois ils vont prendre un bidon là pour ramener dans les toilettes en fait vous êtes des colons vous colonisez toutes les terres pourquoi vous vous prenez comme ça vous arrivez vous êtes envahissant mais vous colonisez vos bienfaiteurs pourquoi vous faites ça quand tu vas il y a le savoir vive quand tu vas chez quelqu'un tu ne t'avises pas tu ne t'avises pas à venir remplir son environnement non tu rentres chez moi dans mes toilettes il y a papier il y a un lavabo c'est pour se laver les mains il y a un savon à côté et il y a une serviette à cause de covid maintenant tu as essuie tout pour te nettoyer les mains mais d'où toi l'eau que je t'ai donné à boire à table tu vas utiliser le récipient vide et puis tu vas aller tordre son cou comme ça tordre son cou pour aller dans les toilettes vous manquez de savoir vivre on a quand même je dis la vérité les arabes ils ne font pas ça vous êtes des mythos c'est vous qui manquez de savoir vivre moi j'ai beaucoup d'arabes dans mes relations mais c'est dans mes connaissances dans mon portefeuille client mais ce n'est pas des gens qui manquent de savoir vivre comme ça non ils viennent chez toi ils ne vont pas te dire non ils sont arabes donc voilà je ne dis pas que des maghrébins je dis des arabes des saoudiens et tout ça mais ce n'est pas des gens qui vont venir chez toi et qui vont te demander ce même c'est qui l'islam et les saoudiens ils ne vont pas te faire ça ils ont ils ont une certaine retenue ils ont ce qu'on appelle savoir vivre vous avez n'importe quoi vous arrivez chez les gens non seulement vous allez au toilet vous lavez pour il y a savoir vous n'utilisez même pas et c'est vous qui voulez manger avec les mains pourquoi vous êtes comme ça c'est à cause de vous les blancs dit on sent on est sale c'est vous là on est ici en France en plein été le gars il va mettre un t-shirt une chemise un boubou il peut mettre un basin dessus mettre veste dessus et puis il est là mon frère après ça quelle odeur tu peux dégager tu vas puer et c'est l'immondice là qu'on a en Côte d'Ivoire un ramassé d'immondices un vrai gâchis et on a le malheur de connaître une population les maliens des gens qui se sédentarisent partout où ils vont dès qu'ils ont mieux mieux être au détriment de leur origine ils ne retournent plus chez eux mais comme quand ils vont en RDC quand ils vont en je ne sais pas mais à Libreville là-bas les gens sont plus regardants sur les origines donc ils ne peuvent pas s'incruster et dire que même s'ils font 100 ans tu ne seras jamais Congolais tu ne seras jamais Gabonais mais en Côte d'Ivoire et ça sincèrement j'appelle ça de tous mes voeux je sais que ça sera fait quand Ouattara va partir du pouvoir ce que vous appelez Dioula c'est un parler qui sera interdit c'est toute l'étendue du territoire ivoirien on a été colonie française on parlera français au marché à l'école partout on parlera français plus jamais personne ne sera autorisé encore moins à la télévision on parle des langues et puis on va parler il n'y a pas ça non c'est cette cacophonie linguistique qui a permis que des ventouses viennent s'incruster dans nos locaux nos nationaux ivoiriens c'est fini vous n'aurez plus jamais cette occasion c'est fini tu peux intervenir par tu peux intervenir en inbox sur le profil la zombrotte en inbox c'est fini ce n'est plus possible ce n'est plus acceptable on ne peut plus admettre que des gens viennent parler du là sur nos marchés c'est plus possible quand Ouattara part du palais quand il part d'Abidjan la langue la langue du là sera emportée dans son baluchon oui ce sera une langue interdite proscrite en Côte d'Ivoire tu es tu es Senufo tu vas parler Senufo tu es Koyaka tu vas parler Koyaka tu es Djulaba tu vas parler Djulaba mais tu ne parleras plus Djula Djula non Djula tu ne parles plus Djula en Côte d'Ivoire Ouattara Tom vous nous avez montré qu'est-ce que vous êtes qui vous êtes réellement nous les Ivoiriens on prendra les mesures très fermes et claires vous ne serez plus admis à parler cette langue de sauvage cette langue de criminel cette langue que vous avez utilisée pour faire mourir les Ivoiriens plus jamais ne sera autorisé en Côte d'Ivoire plus jamais rien ne sera permis en Côte d'Ivoire c'est fini soyez en su et soyez en rassuré plus jamais ne vous permettra ça je poursuis et s'il devient un autre président à vie je poursuis avec le journal contre la constitution combien de personnes vont vivre des moments difficiles et des crises plus graves telles sont les questions saignantes que se posent beaucoup d'Ivoiriens et à juste titre je lis je lis parce que les Ivoiriens depuis un moment refusent de lire je vais lire un peu parce que c'est important quand il y a une crise chez vous et que des gens aussi importants en parlent il faut lire et faire partager ce moment partagez je ne vois pas assez de partage partagez le direct s'il vous plaît invitez vos amis partagez-le ce qui rend la décision bon je vais plus haut s'accrocher au pouvoir n'est pas propre à la Côte d'Ivoire c'est une tendance croissante à travers le continent qui entraîne le chômage les conflits le déclin économique et le non-respect des droits de l'homme je disais tout à l'heure en fait le jugement que les blancs ont des africains ce n'est pas aux blancs de changer la façon de voir les africains mais c'est aux africains de changer la façon d'être perçu si on te dit tu t'habilles mal ne te fâche pas apprends à t'habiller et si les gens trouvent que tu t'habilles toujours mal ne te fâche toujours pas change d'habilleur un jour peut-être on trouvera que tu t'habilles mieux c'est ça mais on va se plaindre à tout va les blancs disent non les blancs disent non qu'on est comme ci on est comme ça mais c'est nos pratiques si on ne peut pas regarder en face nos manquements à quoi bon nous sert les religions je suis chrétien je suis musulman toi musulman tu permets à ton fils de quitter ta maison avec une bouteille d'essence d'aller trouver le maquis du jeune à bourrer dans son quartier et d'incendier son maquis le maquis où tu allais boire le maquis qui emploie ta soeur Fanta qui fait la prostitution c'est dans ce maquis là qu'elle trouve client tu vas brûler ce maquis là toi petit Seydou l'enfant de diabité à quoi tu as pensé et ton père qui est assis là qui me regarde qu'est-ce qui lui passe par la tête quand Ouattara tombera demain parce que c'est déjà arrivé il va tomber dans pas longtemps qu'est-ce que tu vas faire tu viendras trouver les gens et dis avec ton boubou plein d'odeurs de cuisine et de houssouna tu vas t'asseoir devant les gens et dis en bas de l'eau pourquoi je parle cette langue puise mes frères depuis on est là il n'y a jamais eu de problème entre nous c'est les politiciens là qui sont venus rentrer entre nous c'est nos enfants ils n'ont pas compris ils ont été trompés et puis chercher à accuser celui-ci celui-là vraiment on vous demande pardon on va rester ici non vous ne resterez plus là vous avez aujourd'hui emprunté le chemin du non-retour vous avez en frais toutes les limites humainement acceptables vous décapitez des Ivoiriens parce que votre Ouattara oui Mahomet se retombe dans sa tombe quand il entend Draman Ouattara parce qu'en Côte d'Ivoire au lieu de demander l'intercession de Mahomet pour atteindre Allah aujourd'hui les musulmans de Côte d'Ivoire ont tué Allah au profit de Draman Ouattara qui est leur nouveau Dieu Draman Ouattara est le Allah de Dioula en Côte d'Ivoire c'est ce que Ouattara a dit nous on fait trouvez-moi la vidéo du gars là s'il te plaît c'est ce que Ouattara a dit nous on fait vous êtes vous avez tué Allah sur la tombe de Gonkoulibaly pour faire de Ouattara Draman le nouveau Dieu le nouveau Allah vous êtes affreux cynique personne vous êtes affreuse cynique personne vous êtes diabolique cynique personne vous êtes inhumaine cynique personne vous êtes la transfiguration la transfiguration du diable quand le diable entend Alassane Draman Ouattara il demande à Dieu de lui pardonner ses fautes parce qu'à côté de Draman Ouattara Lucifer n'est qu'un petit pécheur Draman Ouattara c'est le nouveau Satan c'est le génocidaire des Ivoiriens c'est le criminel de la Côte d'Ivoire je poursuis ce qui rend la décision de Ouattara Draman qu'est-ce qu'il dit ta décision de briguer un troisième mandat inconstitutionnel et particulièrement troublante est le fait que le climat politique actuel est oh là là je ne vois pas bien permettez-moi voilà est délétère une guerre civile à grande échelle pourrait avoir lieu dans les régions sud est du pays la décision de Ouattara de briguer un troisième mandat inconstitutionnel est un choc pour le reste du monde la communauté internationale va-t-elle agir à temps afin d'éviter un conflit post-électoral qui pourrait se transformer en guerre civile là il s'agit du journal britannique qui est suivi et lu par 56 millions de personnes mensuellement le gardien le journal se pose une question une peneuse question la communauté internationale agira-t-elle à temps comprenez-la la désolidarisation de la dite communauté internationale faiseur de roi faiseur de président en 2011 du sieur Dramon Ouattara aujourd'hui plus personne ne veut s'acoquiner à Dramon Ouattara plus personne ne veut être vu en compagnie de Dramon Ouattara et c'est très intéressant je récupère la main pardon c'est très intéressant qu'aujourd'hui les présidents du fait de la pandémie qui connaît le monde je veux parler de la CDAO se mettre à distance chacun dans son pays pour faire une conférence CDAO personne ne veut être pris en photo à Ouattara personne il n'y a plus personne et je vais vous instruire si en fait Dramon Ouattara aujourd'hui par le bien du président du premier ministre Bissot guinéen à qui il a qui l'a pistonné il a dit bon il faut être le fougueux pendant la réunion il faut que ce soit toi qui en parle le plus permettez-moi de vous désaltérer pas dans une bouteille de série d'ara mais dans dans une vraie bouteille d'eau aujourd'hui là Dramon Ouattara a compris une chose il sait que son temps est mort c'est fini pour lui qu'est-ce qu'il faut faire il y a une crise au Mali il faut emmener la communauté dite CDAO les 15 états membres à être solidaires d'une idéologie selon laquelle plus jamais de coup d'état parce que pour lui si la CDAO qui envoie des émissaires ce week-end au Mali arriver à convaincre le peuple malien je préfère dire les militaires maliens de redonner à Ibrahim Boubaka Keïta le pouvoir le Dramon Ouattara venait par ce fait à décourager toute velléité de coup d'état dans son pays soit en passant secondo Dramon Ouattara se disant si demain il y a les émissaires envoyés par la CDAO échouaient la CDAO se dévait d'envoyer une armée une armada une armée complète pour marcher sur Bambakou et ramener au pouvoir Ibrahim Boubaka Keïta ceux qui ne comprendront pas vont se dire que Dramon Ouattara veut créer une logique anti-coup d'état non c'est pas ça Dramon Ouattara ne veut pas créer une logique anti-coup d'état ne veut pas faire un précédent anti-coup d'état c'est un vieux projet qui date d'il y a longtemps et l'instigateur de ce projet là le premier qui a eu l'idée même de ce projet petit petit rappel historique il s'appelle Zesu il était le ministre de la communication porte-parole du gouvernement ministre de l'information comme on disait du Daomé en 1963 quand dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963 le président Sylvanus Olympio a été assassiné par le petit groupe de criminels qui a leur tête avec Yassimbe père Yassimbe Yadima Sylvanus Olympio une fois mort le président Daomé va envoyer en Côte d'Ivoire son ministre de l'information monsieur Zesu pour rencontrer Oufouette-Boigny et pour rencontrer Kwame Nkrumah il a même été au Libéria raconté Tolbert William Tolbert et quand il est arrivé il a eu l'accord du président libérien le président Oufouette-Boigny lui a dit que c'était un problème togolais le président Kwame Nkrumah au Ghana lui a dit que lui ne comprend même pas l'existence du Togo parce que dans la logique du Ghana d'époque le Togo était la septième province du Ghana donc c'est une partie du Ghana surtout que c'est le même peuple le président il a regardé pourtant il était allé voir les trois présidents pour créer le projet que Ouattara a maintenant parce que pour rappel en Afrique il y avait eu un premier coup d'état au Soudan en 1957 et là-bas il n'y avait pas eu mort d'homme mais c'est le premier président en exercice qui avait été tué dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963 Sylvain Olympion donc ce précédent là il fallait l'anéantir pour que plus jamais aucun militaire n'ait de projet dans ce sens-là Ouattara Ouattara l'avait refusé le président ghanéen l'avait refusé mais quand le ministre d'Aumé de l'époque qu'on appelle aujourd'hui Bénin survolait l'Omé il avait une population timourée une population triste ce n'est pas les avions d'aujourd'hui qui volent en haute altitude et ils volaient en basse altitude parce qu'à l'époque le Togo ne comptait que 155 corps habillés il n'y avait pas de police c'était gendarmerie et militaire 155 il a même suivolé l'état-major et il a regardé les populations de l'Omé d'un calme d'un calme des cimetières donc il a dit des gens pour qui on se bat ne lèvent même pas le regard ce sont ses propos que j'étiens et comme il avait essuyé le refus du fouet de Boigny il ne pouvait pas aller loin avec donc c'est un vieux projet que Ouattara aujourd'hui veut présenter comme un nouveau-né c'est pas lui il n'a rien inventé le soleil n'est pas ne sous sa mère Ouattara il faut qu'il se réveille donc Ouattara est en train de rêver une impossibilité de coup d'état dans son propre pays en appelant la CDAO à mater l'armée à mater la population malienne Ouattara Draman encore une fois prépare à la Côte d'Ivoire un génocide ethnique ils ont créé un précédent à Bonnois ils vont brûler les cars de la compagnie locale de transport une compagnie importante vous créez un précédent parce que le monsieur qui a la compagnie c'est le même qui détient toutes les compagnies de cette zone-là jusqu'à à Boisseau les populations ivoiriennes les vraies du moins la vraie population ivoirienne pourraient se lever contre vos biens vous que brûlez les magasins des gens combien d'ivoiriens détiennent les magasins combien d'ivoiriens sont propriétaires de véhicules de transport quand les ivoiriens sont propriétaires c'est de grosses compagnies petits regards à UTB qui avaient connu aussi en 2002 des cas brûlés en masse à Boaké et volés pillés vendus au Mali au Burkina aujourd'hui encore vous récidivez vous serez suppris de la réaction des ivoiriens la suite du document dans un prochain direct merci Merci.